bonjour nous allons voir aujourd'hui comment essayer de vous prémunir de certains mails frauduleux qui pourraient porter à croire qu'ils émanent de sociétés dont vous êtes client donc société ça peut être banque ça c'est souvent le cas ou alors société d'hébergement comme one and one comme là vous pouvez voir ici ce mail ce qui sont clients chez one and one savent que ça ressemble comme deux gouttes d'eau aux mails publicitaires ou techniques envoyés par par la société one and one et donc on peut on peut facilement se faire avoir donc les choses à vérifier on va commencer déjà par l'adresse d'expéditeur que vous allez trouver ici en face du 2 donc le one and one internet service sécurité hébergement avec une adresse arrobas one and one point fr qui est tout à fait plausible donc jusque là a priori pas de soucis mais attention vu que ce paramètre là on le met dans le logiciel d'envoi de mail on peut mettre ce qu'on veut on n'est pas obligé d'être propriétaire de l'adresse mail pour l'indiquer comme comme adresse d'expéditeur donc c'est pas on n'est pas sûr à 100% c'est pas parce que cette adresse est bonne que elle émane forcément de cette boîte mail donc ensuite on va vous avez ici la ligne réponse pas c'est à dire que si vous cliquez sur répondre dans votre votre logiciel de gestion de boîte mail ça va renvoyer la mail de réponse ici à cette adresse là or vous voyez que non seulement l'adresse est différente mais surtout le nom de domaine donc derrière arrobas est totalement différent du premier donc là franchement ça va vous alerter là je peux vous dire que c'est là qu'on voit que c'est un mail frauduleux donc là pourquoi ils mettent à une autre adresse mail c'est tout simplement pour que la société dont l'identité a été usurpée ne soit pas averti rapidement de cette fraude donc là là on est sûr que c'est un mail frauduleux mais sont un peu plus loin parce que déjà on n'a pas toujours là le mail de réponse il pense pas toujours justement à modifier là les pirates donc en quelque cas vous pouvez vous faire avoir même si la fraude est rapidement démontré donc ensuite vous allez voir un peu les différents liens dans le mail que vous avez reçu donc là si on voit là c'est un mail de redirection alors un mail de redirection ça va pas forcément dire que c'est que c'est c'est piraté enfin un mail je dis pas je viens de redirection c'est pas ça c'est un lien enfin une redirection de de bien donc là c'est jusque là on peut pas dire que ça soit forcément piraté on ne clique pas dessus pour l'instant donc on va voir un peu plus bas on voit qu'il ya d'autres adresses d'autres liens et là vous voyez donc là si vous regardez dans le bas à gauche de votre écran on a l'adresse qui apparaît donc http assistance point one and one point fr ça de mémoire c'est une adresse mail c'est une adresse web pardon qui existe chez one and one et dans tous les cas elle reprend bien le schéma des adresses web one and one qui sont en général des sous-domaines de one and one point fr l'espace client à compte point one and one point fr ça doit bien être ça et ensuite programme partenaire ça doit être quelque chose comme ça sauf que là je pense que c'est leur lien affilié tout simplement puisqu'il ya la terminaison comme des liens d'affiliés donc là déjà ça doit un peu là celui-là il peut attirer votre attention parce que le one and one ne mettra pas de lien d'affilié puisque c'est c'est leur propre société donc ils vont pas se verser des commissions d'affiliation ensuite on va revenir au mail là donc moi je vais cliquer dessus bon je vais laisser la page ouverte pour gagner un peu de temps parce que parfois ma connexion est un peu lente et là on voit qu'on arrive sur une adresse url une adresse web donc qui n'a rien à voir avec one and one point fr puisque rappelez-vous je vous ai dit que les adresses mail en général sont plutôt de cette forme là en sous-domaine de one and one point fr donc c'est là franchement ça doit attirer votre attention et dans le doute ce qu'on peut faire c'est qu'on prend on copie donc adresse ici alors surtout vous connectez pas puisqu'on a des suspicions donc là si vous vous connectez et que c'est bien un mail frauduleux en fait vous donnez aux pirates vos identifiants et mot de passe de compte et après ils n'ont plus qu'à servir et à faire ce qu'ils veulent sur vos comptes et vous n'y aurez plus accès enfin voilà vous aurez des gros problèmes donc vous pouvez vérifier aussi à qui appartient le nom de domaine donc vous allez vous rendez sur le site whois-renet.fr et donc vous avez le service de vois donc on va retourner au départ moi je l'ai déjà fait parce que c'est vous allez voir ça prend un peu de temps donc quand vous vois-renet.fr vous arrivez ici vous n'avez plus qu'à coller le nom de domaine ici voilà et vous cliquez voilà et là vous avez la recherche bon on va pas attendre parce que ça prend du temps on arrive donc sur ce résultat alors et donc là bah on voit au serveur DNS ns2 marioche-france.info ça je peux vous dire que c'est pas du tout du ça n'a rien à voir avec 1&1 et celle là non plus même si ça peut ça peut attire l'attention autre chose j'ai vu l'appréhension du serveur Etats-Unis bon 1&1 à la base c'est allemand bon maintenant on sait qu'ils ont des serveurs en France ils en ont certains mots aussi aux Etats-Unis ça je sais pas mais en tout cas les services français vous enverront des mails soit d'Allemagne soit de France mais certainement pas des Etats-Unis donc là ça pareil ça doit vous alerter et puis alors là ici si on regarde les données on tombe sur mariage france info enfin voilà c'est 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 des données qui n'ont rien à voir avec 1&1 et en plus vous voyez que le registraire c'est joker.com qui est bien un registraire apparemment sauf que 1&1 étant lui-même un registraire je vois pas bien pourquoi il passerait par un concurrent qui est plus cher que lui en plus pour réserver ses propres domaines donc là on a fait le tour la boucle est bouclée donc voilà on sait que ces mails il ne faut pas il ne faut pas il ne faut pas il ne faut pas surtout pas se connecter où il faut espace client et bien écoutez j'espère que ce petit tutoriel vous aidera à l'avenir à vous prevenir des mails frauduleux et j'espère surtout vous ferez pas avoir allez ciao ciao